Générique ... Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour cette émission Caritas où nous allons parler de développement durable, de lutte contre la faim, d'engagement pour la justice, émission en direct, émission spéciale, au cours de laquelle vous pouvez poser vos questions à notre invité par téléphone au standard de KTO 017302 2222 ou par mail caritas.ccfd.kto.tv.com Notre invité, Guy Orange, bonjour. Oui, bonjour. Président du CCFD Terre Solidaire depuis un peu plus d'un an, avocat, militant de toujours pour les droits de l'homme, pour la dignité de la personne, pour la justice. Vous êtes aussi connu pour votre engagement au sein de la CAAT, l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Vous revendiquez votre ancrage dans l'église catholique. Vous avez d'ailleurs été membre de la commission Justice et Paix. Pour vous, c'est une continuité ce parcours de militant ? Oui, c'est une continuité. Puis alors là, nous rencontrons les amis de KTO dans un temps spécial puisque c'est la marche vers Pâques. Et je dois vous dire que je suis très heureux de cette rencontre dans le souffle de Pâques parce qu'on va parler d'espérance. Et si nous pouvons remettre l'espérance dans la direction de Pâques, eh bien je pense que nous serons vraiment au rendez-vous auquel nous avons à être. Et cette rencontre d'ailleurs peut avoir lieu avec les téléspectateurs par ce biais donc de l'interactivité. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à appeler à notre standard. Vous avez accepté de répondre à toutes les questions sans détour. Et Stéphanie Dupasquet et David Millia nous rejoindront tour à tour dans cette émission pour évoquer avec vous l'action du CCFD au quotidien. En un mot, le CCFD, le Comité catholique contre la faim et pour le développement, c'est la première ONG française de développement avec plus de 40 millions d'euros de budget annuel, un réseau de 15 000 bénévoles à travers la France et 500 initiatives soutenues à travers le monde, une présence sur les cinq continents. D'ailleurs, vos partenaires de 40 pays différents actuellement parcourent les diocèses pour témoigner de leur action et de ce partenariat. Et ça c'est une richesse parce qu'on peut les rencontrer, et on peut les rencontrer, je dirais, en chair et en os. Souvent on dit, mais le développement c'est attrait. Non, à travers tel homme, je pense à Pedro, je pense à Samuel, vous pouvez rencontrer les hommes et les femmes avec lesquels nous travaillons. Alors nous allons découvrir tout cela avec des reportages, tout comme la multiplication des actions de sensibilisation de l'opinion publique à travers ce que vous appelez le plaidoyer. Mais Guy Orange, le CCFD, on le sait, a connu dans son histoire des polémiques dans les années 80, au milieu des années 80, sur des choix ou des soutiens à des partenaires dénoncés comme politiquement marqués à gauche, voire marxistes. Est-ce que vous acceptez d'en parler aujourd'hui ? Bien sûr, mais alors à condition qu'on parle de toute l'histoire. L'histoire, c'est 1961. La FAO dit, il y a des hommes des phares qui meurent de faim, ils sont très nombreux. Et c'est l'appel du pape Jean XXIII. Et c'est l'appel du pape Jean XXIII, repris par un certain nombre d'évêques de l'Église de France et par des laïcs, et qui vont créer le comité contre la faim. C'est intéressant de voir tout de suite qu'on va passer quelques années après de cette réaction contre la faim, en particulier en partageant une collecte, en partageant des initiatives, à cette idée. Mais si on veut lutter contre la faim, il faut s'engager dans le développement. Et il y a cette mobilisation croissante d'ailleurs de l'Église et des papes à partir de cet appel retentissant du pape Jean XXIII jusqu'au pape Benoît XVI avec la dernière encyclique, Caritas in Veritate, la charité dans la vérité. Et également cette encyclique sur le développement des peuples, qui est importante pour vous. Oui, je pense que vraiment chacun des derniers papes a contribué à dire aux chrétiens, plus spécialement aux catholiques je dirais, un des lieux de pratique, de pratique de votre foi, un des lieux d'annonce de la bonne nouvelle, c'est le partage pour la solidarité internationale. Et une phrase qui va nous guider sans doute ce soir, c'est celle du pape Benoît XVI dans sa dernière encyclique, c'est « Nourrir les affamés est un impératif éthique pour l'Église universelle. » On n'est pas simplement pour faire du petit bricolage social pour occuper. Non, on est dans l'impératif éthique pour l'Église universelle. Voilà le programme que les papes nous redisent. Donc inutile de vous dire que cette présence du CCFD au cœur de l'Église, non seulement nous la revendiquons, mais nous en sommes pleinement heureux, parce que nous sommes appuyés par toutes ces démarches. Une mobilisation de 50 ans. Alors pourquoi cette polémique dans les années 70-80 ? On peut citer certains articles, le titre d'article, notamment dans le Figaro magazine, dans l'octobre 85, « Charité chrétienne » ou « Subversion marxiste », c'est le titre de l'article. Également en 86, à propos du Chili, « L'engagement politique du CCFD » ou bien dans le quotidien de Paris, « L'argent des chrétiens au service de la révolution ». Alors, ce qui est très important aussi, c'est de mettre le contexte. Un contexte français qui est sans doute politiquement très, très clivé. Droite-gauche. C'est après l'alternance. On est après l'alternance. L'élection de 81, François Mitterrand. Donc je crois que c'est très important de bien dire. Là, il y a une polarisation, une accentuation sans doute. Et les Français sont champions pour classer les gens à droite, les gens à gauche et les cataloguer. L'avis politique n'a rien à voir avec les actions de charité, les actions de charité. Ce qui va se passer aussi, c'est dans ces périodes-là, je dirais, c'est peut-être le revers de la médaille, c'est un, ce que vous avez dit à l'instant, c'est-à-dire un très grand engagement de l'Église de France pour la solidarité internationale, dont le concret sur le terrain, et puis peut-être la réussite, entre guillemets, du CCFD. Car si aujourd'hui, nous sommes la première ONG de développement, nous l'étions déjà à ces périodes-là et nous étions des initiateurs. Alors je pense qu'il y a une conjoncture politique. Et puis alors, il y a une chose très claire. Oui, il y a peut-être eu des erreurs de tel ou tel choix, c'est tout à fait possible. C'est-à-dire des erreurs de perspective, d'aider, de soutenir ? Je pense que c'est surtout des erreurs d'interprétation, vous voyez. Nous travaillions à l'époque, chez Fidel Castro, à Cuba. On nous a reproché une alliance quelconque avec Fidel Castro. Y en a-t-il eu ou pas ? Bien sûr que non, il n'y en a pas eu. Simplement, lorsque le pape Jean-Paul II va à Cuba, il n'est pas un soutien de Fidel Castro. Lorsque nous travaillons pour qui ? Pour un atelier d'enfants handicapés, atelier organisé par des frères d'une congrégation, on nous dit mais vous travaillez avec Fidel Castro. Non, nous travaillons avec ces frères qui au cœur de Cuba, à la Havade et dans d'autres lieux, essaient que les enfants handicapés, au cœur de cette réalité de la dictature castrice, soient un peu moins maltraités. On va nous reprocher de ce genre de situation. – Puisque vous parlez de cette situation complexe, on peut également parler du Vietnam ou de nombreux pays en Afrique où il y a cette montée des mouvements révolutionnaires. C'est bien sûr le contexte de la guerre froide. C'est vrai qu'il y a des interrogations, mais sur de nombreux pays, dans de nombreux contextes, je parlais du Vietnam, il y a effectivement des personnes qui étaient engagées, commissaires politiques, qui ont après écrit, qui ont été considérées comme des spécialistes du Vietnam dans vos propres publications. – Alors, qu'il soit clair qu'il n'y a aucune implication, aucun engagement politique, entre guillemets, révolutionnaire autour de telle ou telle tendance. Ce qu'il y a, nous travaillons avec des hommes et des groupes qui peuvent être de tel bord ou de tel autre. Et il y a des morts qui ne plaisent pas à certaines opinions politiques françaises. – C'est-à-dire que votre action à l'époque était équilibrée ? – D'autres, elle n'est jamais équilibrée, parce qu'elle dépend des occasions, des personnes qui sont là. Donc je ne vais pas dire… Et puis surtout, quand il s'agit de sauver des hommes et des femmes de la faim, on ne va pas commencer à faire de l'équilibre. Lorsque des mamans disent, mais moi j'en ai marre de voir mes enfants mourir parce que telle nourriture n'arrive pas au bon moment, on ne va pas commencer à faire de l'équilibre. Non, nous sommes dans cette voie directe. Il faut nourrir les hommes et les femmes. Il faut surtout permettre, par exemple, aux parents d'être en capacité de travailler, de former, d'assurer la santé de leurs enfants. Alors oui, nous allons travailler selon les possibilités. Mais il n'y a jamais aucune, pas la moindre implication, je dirais, de partisans, de partis politiques d'un côté ou de l'autre. Ce qui nous angoisse, ce qui nous angoissait à l'époque. Et aujourd'hui, c'est de dire, nous sommes responsables, co-responsables de ces famines. Il y a des hommes et des femmes qui peuvent réagir. Eh bien, nous sommes à leur côté et avec eux. – Est-ce qu'à l'époque, ça ternit votre image ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous en subissez des conséquences quant à l'image aujourd'hui du CCFD ? Votre avis, vous qui prenez vos fonctions depuis un an et demi. – Oui, je l'entends dans un certain nombre. Mais alors, lorsque j'interroge la personne, mais alors, qu'est-ce que vous en savez ? – Il y a eu des enquêtes très précises à l'époque. – Oui, à l'époque, mais aujourd'hui, interrogez les personnes. Ah oui, on m'a dit qu'il y avait peut-être des choses. Vous savez, cette espèce de suspicion. Moi, je peux réaffirmer qu'il n'y avait aucune implication partisane d'un côté ou de l'autre. Notre seul parti, c'est de ceux qui n'acceptent pas l'inacceptable de la famille, l'inacceptable du mal-développement. Ça, c'est notre parti. Et donc, nous allons nous réexpliquer. Et puis, s'il y a eu des erreurs de choix à tel ou tel moment, nous allons effectivement nous en expliquer s'il le faut. Mais au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire que vraiment, là n'est plus le problème. Le problème, c'est comment nous nourrissons cette humanité aujourd'hui. Une réaction au propos du père Bernard Holzer, assomptionniste. Il était secrétaire général du CCFD de 1984 à 1992. Il dit, au fond, il reconnaît qu'il y avait plus de sympathie à gauche qu'à droite à l'époque. Encore une fois, c'était le contexte, il faut s'en souvenir. En Amérique latine, il y avait aussi des régimes dictatoriaux très durs à droite. Il reconnaît, si j'ai un reproche à me faire, c'est de m'être laissé gagner par la politisation. Et du coup, l'enracinement dans la parole de Dieu n'était pas assez fort. – Alors, pour Bernard Holzer, que l'enracinement dans la parole de Dieu ne soit pas assez fort, j'en doute, parce que je connais bien… – C'est ce qu'il dit, c'est son propos. – Oui, oui, je veux dire, mais je veux dire que là, sa vie de foi, que dans le contexte de ses activités et des activités du CCFD, qui n'étaient pas à l'époque Terre solidaire, eh bien, il y a eu, je dirais, une espèce de tendance. C'est tout à fait possible. Mais on n'a pas besoin d'être de droite ou de gauche pour être contre la famine, pour être aux côtés des enfants qui meurent parce qu'ils ne sont pas soignés. Non, je pense que ces clivages qui s'expliquent, par la situation, qui s'expliquent sans doute, peut-être, par des choix ponctuels, tout à fait momentanés, qui ont peut-être été mal compris, mal interprétés, qui s'expliquent aussi par le fait que, je répète, on ne choisit pas les lieux où il faut intervenir, y compris les lieux de guerre. – En prenant le recul du père Bernard Holzer, la parole de Dieu, est-ce que c'est ce qui peut permettre d'orienter, de discerner pour un organisme caritatif tel que le vôtre, d'agir ou non, d'entreprendre des partenariats ou non ? – La parole de Dieu et surtout la manière dont la communauté chrétienne et la catholique lit cette parole, c'est ça qui est très important. Je ne peux pas tirer de la parole de Dieu qui vaut mieux être dans telle partie ou dans telle autre, ça, ce n'est pas possible. Par contre, j'en tire, j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Comment la communauté aujourd'hui, et il y a peut-être 25 ans, comment interprétait-elle cette parole ? Donc, vous voyez, c'est à la fois la parole, mais la parole relue par la communauté. C'est comment les chrétiens d'aujourd'hui se disent, ce j'avais faim et vous m'avez donné à manger, je le pratique. Je le pratique en partageant. Je le pratique en aidant telle ou telle, je pense à ces femmes de Guinée, par exemple, qui vont lancer, à l'époque, un petit peu après, c'était il y a 12 ans, qui vont lancer toute une opération pour introduire la pomme de terre dans le foot-à-de-jalon de Guinée, et aider par le CCFD, à la fois financièrement, puis aider aussi techniquement, et voilà qu'ils nourrissent 200 personnes, voilà qu'ils exportent leur pomme de terre. Donc, on ne va pas se demander si on est du côté de ceci ou du côté de cela. Est-ce qu'on est aux côtés de ces femmes de Guinée qui disent, nos enfants, il n'y a aucune raison qu'ils meurent de faim, nous avons la possibilité, avec un compagnonnage, celui du CCFD Terre Solidaire, de leur donner à manger, eh bien, on y va ! Une question d'Hubert, par courrier électronique, Guy Orange, vos actions s'accompagnent-elles vraiment d'un témoignage de foi ? Écoutez, bien sûr que les actions s'accompagnent d'un témoignage de foi. Un, pour les 15 000, ne l'oublions pas, 15 000 hommes et femmes qui sont présents sur le territoire français, qui, à longueur d'année, font ce travail d'éducation et de développement. Ça, c'est une vraie spécificité, d'ailleurs, cette mobilisation de bénévoles. Et si ce travail, si vous voulez... On y est avec des partenaires. Oui, mais si ce travail, justement, d'éducation, c'est à la fois parce que nous avons ces exemples de ces partenaires, mais parce que nous pensons qu'il y a à travailler notre esprit, notre capacité de générosité, nos peurs aussi. Et au cœur de ce travail, je souhaite que notre foi soit pleinement présente. Vous savez, j'ai parlé de Pâques, là, tout à l'heure, en commençant. Moi, il y a le mot résurrection, qui est à la fois le mystère total et, en même temps, l'éblouissement de notre action. J'aime bien un autre mot, c'est le mot relèvement. Moi, ce que j'ai appris, vous avez cité la carte tout à l'heure, ce que j'apprends au cœur du CCFD, c'est que nous sommes capables d'être des accompagnateurs pour ce relèvement. Si la résurrection n'éclaire pas tout ça, eh bien, évidemment, c'est du petit bricolo. Non, nous... Est-ce qu'on peut dire, Guéorange, qu'il y a eu un relèvement du CCFD depuis ces années 70-80, après un passage dont on a vu, dans une période complexe, dans un contexte très difficile, des orientations plus claires ? On peut se souvenir, d'ailleurs, que le CCFD était à deux doigts d'être démantelé. Et puis, finalement, les évêques ont souhaité maintenir leur confiance. Ils ont, malgré tout, imposé une réforme que les projets soutenus soient validés, soit par l'évêque local, soit par le Vatican, par le biais de la Commission Justice et Paix, le Conseil Pontifical Corunum. Est-ce que vous considérez que, finalement, tout cela, ces dérives ont-elles cessé ? C'est la question ? Mais, le mot validation n'est pas juste, car il faut impérativement, quand nous parlons de cette relation entre le CCFD Terre Solidaire et les autorités de l'Église catholique, introduire le mot confiance. Il y a 50 ans, les évêques de France nous ont fait confiance. Moi, lorsque j'ai repris le service de la présidence, je peux dire qu'ils nous font confiance. Alors, on ne va pas... Qu'ils nous disent que telle procédure n'est pas tout à fait ce qu'il faut, qu'ils nous disent que sur tel lieu, il serait davantage intéressant de faire ceci ou cela. Bien sûr, d'entendre davantage, peut-être, les besoins de l'évêque local. Et il faut que nous travaillions dans la confiance. Je peux dire que depuis un an et trois mois, c'est dans cette confiance complète que je travaille, avec les évêques, avec les différentes instances de l'Église de France. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui de marcher vers Pâques dans la grande joie. Je rappelle aux téléspectateurs qui le souhaitent. Si vous souhaitez poser des questions à Guirange, vous pouvez appeler le standard de KTO 017302 22222. Guirange, vous parlez de confiance. C'est aussi un terme qui revient dans notre reportage. Louis-Marie Soubrier était dans la paroisse Saint-Bruno d'Issy-les-Moulineaux lors de la collecte de carême le 21 mars dernier. Il s'est également rendu à la réception de vos partenaires de carême à la maison de la Conférence des évêques de France. On regarde. Comme chaque semaine, le père Pierre accueille ses paroissiens pour la messe dominicale. Une messe un peu particulière aujourd'hui, c'est la collecte de carême du CCFD. Après l'homélie, le père laisse la parole à Isabelle, une bénévole de l'ONG catholique. Le partage des richesses est essentiel. Nous soutenons 500 projets dans le monde entier. Je vous invite donc à donner avec confiance. Je vous remercie de votre solidarité et de votre partage. Chaque année, pour le 5e dimanche de carême, la Conférence des évêques de France confie au CCFD la mission de collecter des fonds pour soutenir des projets de développement dans les pays les plus pauvres. A quelques exceptions près, toutes les paroisses de France se prêtent à l'exercice. Il s'agit avant tout aujourd'hui de sensibiliser les paroissiens à cette collecte, cette collecte de carême. Chaque paroissien doit pouvoir essayer de donner un petit peu en partenariat avec tous les pays pauvres de notre planète. Le CCFD compte 300 000 donateurs réguliers. Avec 40 millions d'euros de budget, la première ONG française de développement est financée à hauteur de 80% par les dons. Je suis persuadé que les dons que l'on peut lui apporter sont extrêmement bien utilisés. Moi, personnellement, je préfère donner à des organismes qui travaillent plus au développement de la catéchèse, de l'évangélisation, plutôt qu'au profit de projets sociaux qui sont très bien, mais qui peuvent être conduits par d'autres. Le CCFD soutient des projets dans 80 pays à travers le monde. Son objectif, venir en aide à tous, catholiques ou non. Le CCFD, missionné par les évêques de France, a une conviction que ça fait partie du rôle des catholiques d'être auprès des plus pauvres, quelle que soit la nature de leurs conditions, de leurs pensées, de leurs religions. Le CCFD est créé en 1961, en presque 50 ans d'existence. Les liens n'ont pas toujours été au beau fixe entre l'épiscopat et l'ONG. À un moment donné, on avait accusé le CCFD d'être compromis avec le communisme. Je sais que le CCFD a traversé des turbulences, mais maintenant, il n'y a pas de problème. Alors bon, on peut imaginer utiliser l'argent autrement, ça, c'est la responsabilité de chacun. Mais je ne vois pas pourquoi, au nom de quoi, on fera un procès d'attention au CCFD actuellement. Le temps est à l'accalmie. Preuve en est, ce rendez-vous avenue de Breteuil à Paris, le 11 mars dernier. Les partenaires du CCFD étaient reçus à la maison de la conférence des évêques de France. Un moment propice pour rappeler la dimension ecclésiale du CCFD. Comme dans toute famille, il y a des hauts et des bas. J'aime bien cette expression. Il y a parfois des tensions. Il y a des questions que les évêques ont posées. Et peu à peu, le CCFD a trouvé les réponses. Mais à l'heure actuelle, je tiens à dire, nous avons vraiment des relations de confiance. Et la réalité de la solidarité internationale est tellement vaste, tellement complexe, qu'on ne peut pas travailler sans confiance réciproque entre les évêques et les responsables du CCFD. Une confiance retrouvée qui permet au CCFD de continuer son action pour venir en aide aux 800 millions d'êtres humains dans le monde qui souffrent encore de la faim. Nous sommes en direct avec Guy Orange pour cette émission spéciale Caritas où l'invité est le CCFD Terre Solidaire. Le CCFD d'ailleurs a rencontré les évêques de France, réunis en Assemblée plénière. C'était en novembre 2007. Pour les observateurs, ce fut un signe comme un lien organique mutuellement assumé, mutuellement renouvelé. Est-ce qu'il faut l'interpréter comme ça ? Est-ce que c'est la bonne interprétation qui est enceinte ? C'est sûrement une interprétation. Il y avait sans doute aussi des questions à se poser. C'est le moment où le CCFD a ajouté au mot CCFD, enfin à l'acronyme CCFD, les mots Terre Solidaire. Et les évêques voulaient savoir, sans doute, moi je n'y étais pas, mais voulaient savoir si... C'était avant votre arrivée ? C'était avant où elle arrivait la prise de service de la présidence. C'est sans doute de savoir s'il y avait là une prise de distance par rapport à la référence catholique. Et il a été clairement redit que le CCFD conservait cette dimension catholique contre la fin pour le développement. Terre Solidaire, ça fait très très long. Donc du coup, on dit CCFD Terre Solidaire, le C de catholique disparaît un peu ? Non, le C de catholique ne disparaît pas, car je répète, la vision de la Terre Solidaire, elle est une vision dans ce mouvement chrétien. Qu'est-ce qui est en jeu ? C'est la foi chrétienne, c'est, je répète, le message de Jésus qui vient nous dire « J'avais faim, tu m'as donné à manger. » Tiens, Seigneur, quand est-ce que je t'ai vu ? Voilà que le moment religieux, le moment spirituel, et pour ceux qui cherchent dans le domaine de la foi, le moment où il va y avoir un approchement avec ce témoin, avec cette présence de Dieu, eh bien, c'est le partage, c'est la possibilité de nourrir. On n'est pas dans des petits bricolages, on n'est pas dans des enjeux mineurs, c'est le lieu, l'un des lieux, il y en a bien d'autres. Lorsqu'on entendait à l'instant « mais c'est pas à nous de faire du social », est-ce que c'est à nous de dire… Oui, votre réaction à ça. Eh bien, ma réaction, ce n'est pas la mienne, c'est celle du pape Benoît XVI qui me dit « Nourrir les affamés est un impératif éthique pour l'Église universelle ». Si c'est vraiment un impératif, c'est que nous ne sommes pas dans l'accoté de telle ou telle tendance de l'Église, nous sommes au cœur du message. Question de Daniel par courrier électronique, par email. Pourquoi la collègue de Carême est systématiquement en faveur du CCFD en France ? Les évêques, depuis la création du CCFD, disent « Il ne suffit pas simplement de se payer de mots. Il faut que l'Église intervienne dans cette solidarité. » Et pour ça qu'elle se donne les moyens. Et nous allons confier, parce que nous, nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes, nous évêques, nous allons confier ce travail à un organisme compétent qui va justement s'assurer que les fonds aillent bien là où ils doivent aller. Cette collègue de Carême, ça représente quel budget ? C'est les deux tiers de notre budget. On a parlé tout à l'heure d'un budget de 40 billons. C'est les deux tiers. Donc c'est considérable. C'est considérable. Et j'en profite pour dire que cette générosité du public, du public chrétien, mais peut-être plus largement, elle ne se dément pas. Et quand on dit « Mais il y a des difficultés par rapport à la solidarité internationale, par rapport à la capacité de partager », ce n'est pas vrai. Des hommes et des femmes continuent de partager. Et pourtant, ils sont en crise, comme bien d'autres. Est-ce que cette collecte de Carême, elle est exclusivement réservée au CCFD ou pas ? On peut comprendre que d'autres organismes puissent grincer des dents qui agissent aussi sur ce terrain du développement, de la lutte contre la faim et qui s'inscrivent tout à fait d'ailleurs dans des efforts de Carême ou la contribution à des œuvres ? Alors, on ne va pas grincer des dents, on va travailler en complémentarité. Mais il y a des moments où dans la vie, y compris la vie liturgique, pour moi c'est très important, pourquoi les évêques confient cette collecte spécifiquement au CCFD pendant le Carême, c'est que le temps du Carême et le temps de la prière… C'est quoi, c'est un engagement qui reste depuis 50 ans, depuis 62 ? C'est un engagement, non pas qui reste, mais un engagement qui est nourri par les évêques et par les communautés, par les 15 000 membres du CCFD qui travaillent. Donc cet engagement-là, il prend toute sa dimension de partage au temps du Carême. Alors, il faut à ce moment-là être bien clair, de même qu'il y aura un temps où d'autres collectes vont être faits pour d'autres types de soucis que l'Église peut porter. Eh bien, les évêques disent, voilà, nous avons confié au CCFD cette mission particulière, c'est pendant le Carême qu'on vous demande de faire, je dirais, d'entendre cet appel que nous lançons, nous évêques, à travers le CCFD. Vos partenaires, on le disait, sillonnent en ce moment les diocèses de France, ils sont 40 parmi eux à être présents en France pour témoigner. Nous allons en parler dans un instant avec Stéphanie Dupasquier qui va nous rejoindre. Donc 40 partenaires qui, comme le veut la tradition au cours de ce Carême, vont sensibiliser les paroissiens sur leur action, sur la situation dans leur pays. Emmerick Coletta a assisté à la réception de ces acteurs de la solidarité au siège du CCFD, 4 rues Jean Lentier, oui c'est bien votre siège, à Paris. C'était donc il y a quelques jours, on regarde. Paris, au début du mois de mars. 40 partenaires du CCFD arrivent du monde entier pour promouvoir leur action auprès des Français. Une expérience qui commence par une première rencontre entre tous ces partenaires. Les différences culturelles sont évidentes, alors d'entrée de jeu, l'accent est mis sur des valeurs et sur le projet commun. Aujourd'hui, chers amis, nous faisons un nouveau pas dans la construction d'un monde nouveau. Il est important de comprendre que nous venons tous de contextes très différents. Et dans ces différents contextes, on retrouve plusieurs aspects du développement, qu'il s'agisse de sécurité alimentaire ou de défense des droits. C'est vraiment intéressant de mettre en lumière toutes ces situations et les différentes initiatives que prennent les partenaires du CCFD pour aider leur pays à aller de l'avant. Les partenaires sont parfois isolés dans leur pays, parfois confrontés à des situations délicates. Le sentiment de soutien collectif et l'appui renouvelé du CCFD est donc forcément un apport. Je viens de la coopérative La Florida, au Pérou. Nous sommes une association de producteurs de café et nous avons à peu près 2000 membres inscrits. Eh bien, je pense que cette réunion est pour moi une expérience fructueuse. D'abord, nous échangeons avec les autres partenaires nos différentes expériences. C'est un partage qui me réjouit et qui va m'apporter beaucoup de force pour notre action sur le terrain. Définitivement multitâche, cette session permet aussi aux responsables du CCFD d'entrer en contact plus direct avec les partenaires qu'ils soutiennent et les 28 mouvements et services d'église qui composent l'Assemblée Générale ont eux aussi envoyé des représentants pour l'occasion. Bien sûr, les chargés de mission, localement, on les voit, mais l'ensemble de l'association ne les voit pas. Et en tant que membre de l'AG, je vois les projets à travers des dossiers qu'on examine chaque mois, une cinquantaine de dossiers chaque mois. Là, je vois des visages. Ça sert tout de voir les personnes en chair et en os qui correspondent à ce qu'on examine. Et je vois des visages, et pas seulement des visages, mais aussi chacun amène un objet qui est symbolique de ce que cette personne vit dans son pays. Dans cette composition, du thé cultivé au Laos, un foulard mexicain, ou encore un tapis fabriqué au Togo. Ça peut paraître folklorique, pourtant il y a un caractère particulier puisque chaque partenaire apporte sa propre pierre à l'édifice. Afin de revenir avec Guy Orange, président du CCFD Terre Solidaire, sur l'action de ses partenaires sur le terrain et à parler, évoquer le véritable réseau à travers le monde, Stéphanie Dupasquet nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Guy Orange. Alors, on l'a dit tout à l'heure, le CCFD est la première OEG française avec un budget annuel de 40 millions d'euros. C'est beaucoup. Ça fait combien de coopératives de café, d'hôpitaux par exemple ? C'est 500 projets. Donc 500 projets, ça veut dire généralement 500 réalisations qui vont dans le domaine de l'agriculture. Là, vous allez parler du café, des coopératives agricoles qui vont dans le domaine de la formation professionnelle, du soin des enfants. Je pensais, nous rencontrions justement une des ONG de Centrafrique qui c'est pour les enfants des rues de Bangui. Est-ce qu'on va laisser ces enfants des rues comme ça définitivement condamnés ? Donc voilà, il va y avoir donc 500 réalisations qui, je répète, peuvent être des coopératives, qui peuvent être d'autres choses de ce genre, des choses extrêmement concrètes. Simplement, elles s'inscrivent dans une réalité locale extrêmement différente mais que nous portons ensemble. C'est ça la grande nouveauté. On ne dit pas simplement à notre ami de Birmanie, il y avait un prêtre catholique qui est une ONG partenaire, si on peut parler en Birmanie d'ONG, mais qui nous dit par exemple, je ne peux pas utiliser le nom d'éducation chez moi. Alors je fais de l'accompagnement personnel. Voilà que cet homme birman, au cœur de la Birmanie, eh bien il va se retrouver en lien avec ces hommes et ces femmes du monde entier qui ont le même but, qui vont le réaliser de manière très différente, mais qui ont le même but. Voilà la richesse de ce partenariat que nous avons les uns ou les autres à vivre. Alors comment est-ce que vous travaillez avec ce réseau de partenaires ? Est-ce que vous avez une collaboration étroite ? Comment ça fonctionne ? Collaboration très étroite avec une première étape qui est de dire comment est-ce qu'on fait connaissance. Et c'est en cela que les chargés de mission, c'est revenu plusieurs fois dans les sujets tout à l'heure, c'est quoi ? C'est un homme, une femme, salarié du CCFD qui est spécialiste de tel secteur, 4-5 pays dans tel coin du monde. Il va avoir des contacts et puis petit à petit il va les enrichir. Donc il y a le choix déjà du partenaire. C'est toujours lent. On nous reproche d'être assez lent dans ce domaine mais nous sommes extrêmement, je dirais, prudents. Pourquoi ? Parce que nous voulons que ça dure. Nous ne sommes pas contre la compassion, le partage immédiat, la réactivité. Il faut le faire. Heureusement, moi je suis le premier, vous voyez, je suis un peu passionné. Bon, eh bien, il faut le faire. Mais il faut donner à notre passion la capacité de durer. Donc des partenaires que nous allons choisir et que nous allons choisir parce que nous voyons qu'ils sont des hommes, des femmes implantés localement, pas parachutés de l'extérieur comme si l'extérieur avait les solutions et qu'ils vont petit à petit s'inscrire dans des démarches de transformation des relations humaines, de transformation des circuits commerciaux, des circuits financiers. Nous travaillons beaucoup sur la question, par exemple, de la microfinance et il faut qu'ils soient inscrits dans le contexte local. Et puis, on se voit régulièrement, au minimum une fois par an, des évaluations, rendre des comptes, car c'est le propre du partenariat. Vous faites justement pour cela parce que ce n'est pas vous directement qui menez les actions, ce sont vos acteurs locaux. Est-ce que vous contrôlez l'utilisation des fonds ? Ah mais bien sûr, nous contrôlons. Parce que nous avons derrière justement ces 300 000 donateurs dont il était question qui nous disaient, mais attendez, cet argent, nous souhaitons savoir où il allait. Alors, on nous reproche parfois de dire, attendez, moi je suis prêt à donner 50 euros, mais je voudrais que ça aille en Centrafrique, je voudrais que ça aille en Birmanie. Ce n'est pas notre objet. Nous nous disons, ça va à tel homme, ça va à telle femme, mais c'est mis dans un pot commun. Vous allez partager l'ensemble et nous allons demander des comptes. Ça veut dire quoi des budgets ? Y compris, nous organisons parfois localement, je dirais, des ateliers de travail pour aider ces ONG locales, ces équipes locales qui n'ont pas toujours l'habitude de faire des comptes, de tenir des tableaux, de faire des choses. On va faire ce genre de travail de formation pour que nous soyons en clarté. Et il nous arrive de dire, c'est terminé. Soit parce que nous estimons que le projet s'est bien développé et donc il a atteint son but, soit au contraire parce que nous disons, là, non, ce n'est plus possible, ce n'est pas clair. Question de Daniel, Guy Orange. Pourquoi tant d'opacité sur votre fonctionnement ? En tout cas, c'est le sentiment de cet internaute qui nous accueille. Vous allez avoir tout à l'heure, j'imagine, les références de notre site internet. Allez voir, il n'y a aucune opacité. Vous savez parfaitement, tous les projets sont énumérés. Et quelle opacité peut-il y avoir ? Alors que les 500 projets, vous avez les noms, vous avez ce à quoi il sert, vous avez les derniers budgets qui ont été consacrés. Retirer ce mot d'opacité, c'est une contre-vérité. Donc, allons sur le site et on va voir effectivement que c'est sur l'Amérique latine, c'est sur l'Afrique, c'est sur l'Asie, c'est sur l'Europe de l'Est dans certaines situations. Guy Orange, un autre Daniel pour vous, au téléphone et en direct. Daniel, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes donc en direct sur KTO et Guy Orange vous écoute si vous avez votre question. Oui, bonjour M. Orange, je vous regarde là en direct sur KTO. Bonsoir, oui. Je m'appelle Daniel et je suis un des bénévoles du CCFD sur une antenne du Val-de-Marne, précisément à Champigny-sur-Marne. Je voulais vous dire déjà félicitations pour toutes ces campagnes de carême que vous organisez. Et chez nous, bien qu'elle n'ait pas eu un très 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 grand succès, mais elle a quand même pu mobiliser une cinquantaine de personnes quand une partenaire est venue au sein de notre paroisse présenter le partenariat qu'elle avait avec le CCFD. Alors pour ma part, la question que je voudrais vous poser. Oui Daniel, on vous écoute. Bon, peut-être que vous êtes le président, peut-être qu'au niveau des départements, vous n'avez pas tout à fait le fonctionnement des départements. Je voudrais vous demander est-ce qu'en fonction des types de population dans les quartiers, on ne pourrait pas y adjoindre des partenaires qui ont la couleur du quartier ? Chez nous, à Champigny, par exemple, nous sommes, si vous voulez, un quartier où la présence d'Africains est très très importante. Et on a remarqué, j'ai remarqué, parce que je suis Africain, que s'il y avait, par exemple, un partenaire africain qui venait exposer le partenariat qu'il a dans son projet, à lui, dans son pays avec le CCFD, ça ferait que beaucoup d'Africains de la paroisse se verraient, j'allais dire, sensibilisés pour la cause et pour les projets du CCFD. Alors la question, on va poser la question et on va demander à Guérange de répondre. Comment créer davantage de liens entre les Africains qui sont en France et les projets de développement en Afrique ? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ? En gros, c'est la question de Daniel. C'est non seulement une bonne chose, mais c'est une chose déjà pratiquée, sauf sur la dimension financière. Pratiquée comment ? C'est-à-dire que nous invitons tel groupe, telle équipe, il y a mille équipes locales du CCFD. Et je rappelle que ces équipes, elles viennent aussi de 28 mouvements et services d'église. Vous avez dans le CCFD des gens qui appartiennent au Scouter Guide de France, des gens de l'enseignement catholique, des gens de la CO, Action catholique ouvrière, etc. Donc, c'est extrêmement varié. Dans ces mille équipes-là, nous les invitons à faire une espèce de compagnonnage un peu suivi avec tel pays, tel partenaire. La seule chose, si nous disons qu'il n'y a pas de relation d'argent dans ce compagnonnage, ça, c'est décidé sur le plan national pour éviter justement ce qui pourrait se passer des dérives sur le plan financier. Donc, oui, nous sommes tout à fait pour ce qui nous était dit par cet intervenant. Il faut cette part, Daniel, il faut que cette relation soit la plus fraternelle, le plus proche possible, mais sans y mettre trop d'argent. Alors, on va avancer parce que le temps presse. Guy Ranch, on va s'intéresser en particulier à la lutte contre la faim qui est le fondement historique de votre action. Aujourd'hui, l'Église mais aussi tous les analystes s'accordent à dire que la faim pourrait être éradiquée. C'est vrai ou faux ? Quelle est votre analyse ? C'est vrai. Un, tous les spécialistes le disent, la planète est capable aujourd'hui de nourrir la population d'aujourd'hui et celle qui est prévue pour dans 10-15 ans. Alors, pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi ça ne marche pas ? Parce que les systèmes de production, par exemple, agricole, les circuits commerciaux, j'ai parlé tout à l'heure, je vais revenir sur cette histoire de pommes de terre de la Belle de Guinée, donc cette pomme de terre dans le Futa de Jalon. Non seulement, il faut qu'elle pousse et elle arrive à pousser parce que là, il y a des aides et il va falloir aussi que localement, on la protège. C'est-à-dire que les pommes de terre de l'Europe ne viennent pas tuer le marché guinéen. Vous avez eu un exemple très très connu qui était celui du poulet. L'Europe avait trop de poulet et les bouts de poulet, on les envoyait congelés en Afrique. C'était très gentil, à très bas prix. Le résultat, c'est qu'on a cassé tout l'élevage des poulets africains. Donc, c'est pour cela que nous plaidons pour une concertation, une régulation, par exemple, sur la souveraineté alimentaire par rapport aux circuits commerciaux. Il faut à certains moments protéger telle agriculture. À d'autres, au contraire, il faut l'ouvrir largement. Alors, rapidement, une dernière question, Guérange, vous êtes un observateur privilégié du développement dans le monde. Quelles sont, selon vous, les régions qui sont les plus préoccupantes aujourd'hui ? Est-ce l'Afrique, l'Amérique latine ou l'Asie du Sud, par exemple ? Je ne vais pas donner de continent, mais je veux dire que ce sont les régions où se cumulent la guerre et la misère. Et ça, c'est extrêmement important. Une des causes du mal-développement, ce sont les violences, c'est l'oppression, ce sont les dictatures, c'est les guerres qui existent. Et c'est une des raisons pour lesquelles, non seulement le CCFD travaille pour éduquer, pour former, mais également pour réfléchir à la prévention des conflits. Nous prenons actuellement toute la région africaine des Grands Lacs qui est en ébullition sanglante, hélas, par des clans, par des groupes. Eh bien, il faut intervenir, travailler avec nos partenaires locaux pour prévenir ces conflits car il y a un lien entre toutes les situations, je vais parler de l'Afrique, mais c'est vrai dans d'autres continents, entre ces situations de guerre et cette immense misère, hélas, cet approfondissement de la misère parfois. Question de Anne-Marie, que fait le CCFD en Haïti après ce terrible séisme, ce drame ? CCFD en Haïti, sept partenaires qui sont sur le terrain agricole, sur le terrain des enfants, sur le terrain de la formation féminine et sur la microfinance en particulier. Vous ne faites pas d'urgence ? Nous ne faisons pas d'urgence mais bien évidemment, lorsqu'il y a 250 000 morts, lorsque tout a disparu, nous en avons fait et nous avons appelé à la générosité bien évidemment pour cela. Une chose très intéressante actuellement en Haïti, c'est le temps des semailles. Ce n'est pas en même temps. Il va falloir semer mais il n'y a plus de semences. Où est-ce qu'on va les chercher ? Eh bien voilà que le partenaire haïtien, plusieurs partenaires, ce sont entrées en relation avec des partenaires du Brésil qui ont dit mais nous on a 30 tonnes de semences brésiliennes qu'on est prêts à vous offrir. Il faut simplement qu'on trouve le moyen de les transporter. Voilà, c'est le sud qui aide le sud. Ce sont les plus pauvres qui aident les plus pauvres et ça parce que nous avons pu les mettre en contact. Je pense qu'il y a là la création de cette opinion publique qui au nom de Jésus-Christ est capable de dire mais je viens te donner à manger. Voilà que les Brésiliens vont donner, vont partager leurs semences avec les Haïtiens. C'est un de nos grands projets à Haïti actuellement. Il est temps d'aborder maintenant vos actions de sensibilisation sur des thèmes aussi variés que l'environnement, la corruption financière, l'injustice, des causes qui marchent bien, d'ailleurs plutôt bien dans les médias. Nous allons en parler dans un instant avec David Millard. Merci beaucoup Stéphanie pour votre contribution. Vous vous retrouvez, Guy Orange d'ailleurs, parfois dans ses combats aux côtés de vos amis alter-mondialistes. On va en parler dans un instant après ces explications en images de Guillaume Lacombe. Aujourd'hui, un des enjeux pour nous c'est d'attirer l'attention sur ce que c'est la faim. La faim a empiré ces dernières années. Aujourd'hui, on a passé le seuil symbolique du milliard de personnes affectées par l'insécurité alimentaire. Ils sont 200 à s'être retrouvés à Paris sur les marches de l'Opéra à l'initiative du CCFD. Objectif, réaliser un flash mob, une mobilisation éclair pour dénoncer la faim dans le monde. L'événement a largement été couvert par les journalistes. C'est donc une vraie réussite pour le CCFD car ses méthodes médiatiques sont aussi un complément efficace aux actions de l'association. On situe aussi l'action de développement dans une perspective de changement social. Pour ça, ça veut dire qu'il faut aller évidemment au-delà du soutien à des projets de développement sur le terrain et aussi de pouvoir essayer d'influencer sur les politiques publiques par l'action de plaidoyer ou de lobbying. On essaye aussi d'articuler notre travail avec les autres départements du CCFD et notamment ceux qui sont chargés de faire l'animation et le lobbying paidoyer. 12 mars 2009, même principe, même mode d'action. Venez donner pour le système financier ! Cette fois-ci, avant le G20, pour dénoncer le manque de prise en compte des pays pauvres les plus touchés par la crise. Autre grand combat de l'ONG, la lutte contre les paradis fiscaux ou encore les biens mal acquis par certains dirigeants des pays en développement. Solidarité ! Solidarité ! Solidarité ! Le CCFD est également très impliqué sur la question de l'environnement. Avant le sommet de Copenhague, en décembre dernier, il a multiplié les actions de lobbying se faisant le porte-parole de ses partenaires locaux. En Thaïlande, par exemple, l'association Yatfon lutte depuis 1985 pour la préservation de l'écosystème. Comme à Paris, elle a fait évoluer ses méthodes d'action. Il y a aussi cette recherche de la part des partenaires sur le terrain de faire le lien entre l'action terrain l'éducation et puis les politiques de plaidoyer et de lobbying auprès des autorités locales. Manifestations, lobbying, campagne de publicité choc, les moyens d'action du CCFD se diversifient. L'objectif de l'ONG aujourd'hui, les transmettre à ses partenaires sur le terrain. Guy Orange, dans ce sujet, ce reportage, on voit bien d'ailleurs toujours ce lien entre les partenaires et vos actions en France. David Milliat nous a rejoints. Bonsoir, pour cette dernière partie d'émission. Et de fait, l'investissement du CCFD dans les actions de sensibilisation et de l'opinion s'est accru ces dernières années. Bonsoir, Guy Orange. On a entendu parler dans le reportage de plaidoyer. Vous êtes très actif sur ce terrain du plaidoyer. Qu'est-ce que c'est ce plaidoyer ? C'est du lobbying ? Alors, pour un avocat, ce n'est pas un mot très compliqué, mais c'est l'idée des décisions sont prises qui vont avoir des conséquences directes ou indirectes sur la possibilité de nourrir ou pas nourrir, sur la vie, la santé, etc. C'est-à-dire que vous faites pression ? Nous faisons, nous influençons les décideurs. Alors, comment on va le faire ? À travers une vraie expertise. Les paradis fiscaux, on n'invente pas le problème des paradis fiscaux. Par exemple, 125 milliards d'euros que nous avons, nous, localisés, qui sont 125 milliards d'euros qui sont dans des paradis fiscaux, généralement, d'ailleurs, dans nos pays, et qui viennent des pays les plus pauvres. Eh bien, nous disons tout simplement, ayant fait cette analyse très technique, très poussée, et qui est partagée par beaucoup d'hommes de responsables politiques, ces 125 milliards, ils seraient mieux dans la poche des plus pauvres. Et il y en a quelque chose sur lequel il faut prendre des décisions. Et nous ne perdons pas espoir d'y arriver. Alors justement, Guy Orange, une question de Lionel. Bonsoir Lionel, et merci d'être avec nous. Vous avez une question pour Guy Orange, on vous écoute. Oui, bonsoir. C'est une question sur les paradis fiscaux. On vous a beaucoup entendu pendant la crise, on vous a beaucoup entendu vous exprimer sur le sujet des paradis fiscaux. C'était au plus haut de la crise il y a quelques mois. On a parlé des listes blanches, noires, grises. On en est où aujourd'hui ? Parce qu'on a l'impression que ça n'est plus du tout sous les feux de l'actualité. Et puis, quelles sont vos actions aujourd'hui sur cette thématique des paradis fiscaux ? Merci Lionel pour votre question. Je me tourne vers Guy Orange et j'y ajoute la question d'Amélie. Votre campagne stop au paradis fiscaux n'est-elle pas un peu démagogique et simpliste ? Elle n'est ni démagogique ni simpliste. Je pense que la réponse que je viens de donner tout à l'heure, 125 milliards qui sont dans d'autres poches que là où elles devraient être, c'est-à-dire chez les plus pauvres, ça n'a rien de démagogique. Ça c'est simple à dire après ? Eh bien alors après, le gros problème d'aujourd'hui et notre intervenant a été très clair, il y a du gris, il y a du blanc, il y a du noir. C'est une question de transparence. Il est tout à fait normal qu'il y ait des circuits bancaires. Nous ne sommes en rien contre les entreprises bien évidemment. Nous ne sommes en rien contre le fait que les entreprises gagnent de l'argent. Bien évidemment, c'est ce qui fait marcher la société. Mais on veut que ça se fasse en transparence. C'est-à-dire que tel multinational puisse dire moi j'ai une succursale dans tel pays, au Mexique ou ailleurs et au nom de cette succursale, j'ai gagné tant et je transfère tant. Lorsqu'on sort à ça, eh bien à chacun ensuite, responsable du circuit bancaire, responsable politique de reprendre leurs responsabilités. Ça fait une dizaine d'années à peu près que vous travaillez sur cette question des paradis fiscaux. Vous étiez en quelque sorte un peu en avance sur la crise et sur l'actualité. Est-ce que vous avez eu des résultats par exemple avec votre entreprise de plaidoyer, de lobbying sur cette question des paradis fiscaux ? Peut-être dire d'abord que le CCFD a été en avance sur beaucoup de sujets. Le problème de la dette des pays pauvres. Aujourd'hui, ça nous paraît évident qu'il faut annuler cette dette des pays les plus pauvres. Il y a 20 ans, il y a 25 ans, ce n'était pas si évident que ça. La question de ce qu'on appelle la finance solidaire. Vous pouvez, ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent, placer vos petites économies avec des placements. Allez demander à votre banquier il y a des lieux de placements solidaires. Une partie des intérêts vont vous revenir, une autre partie qui va être... Il y a une question d'ailleurs de Christine à ce sujet qui dit le microcrédit, est-ce que c'est dangereux ? Est-ce qu'on récupère forcément sa mise de départ ? À 80-83%, tous les prêts sont remboursés. Et ça, c'est extraordinaire. Ce sont les plus pauvres qui nous donnent l'exemple de la fidélité dans la responsabilité du remboursement. Je reviens quand même sur la question des paradis fiscaux. La grande avancée, c'est qu'aujourd'hui, je peux en parler comme ça dans une émission publique sans donner l'impression d'être ni un fou, ni un révolutionnaire, ni de dire des gros mots. Oui, aujourd'hui, il y a une vraie question des paradis fiscaux. Elle est posée au niveau politique. Les banquiers nous la posent, les grandes entreprises se la posent et nous allons travailler non pas contre eux mais avec eux. Et c'est en partie grâce au CCFD, à la pression du CCFD. Et grâce, je dirais, à l'expertise du CCFD. Car je répète, si nous travaillons avec telle commission interministérielle, si nous avons, sur la question de la sécurité alimentaire, été dans la délégation du gouvernement français au sommet de l'AFAO à Rome, c'est parce que cette expertise est bonne. C'est la même chose dans le domaine des paradis fiscaux. Y compris aujourd'hui, certains partis politiques, certains responsables politiques veulent faire de ce thème de l'organisation ou d'un peu de transparence dans les paradis fiscaux leur thème. Eh bien, nous travaillons avec eux. Il y a eu des élections régionales il y a peu. Est-ce que vous faites pression sur les politiques à ce moment-là également ? Oui, il y a eu des pressions à travers une information chez nos membres, bien évidemment, qui ont demandé à leurs candidats comment vous travaillez avec votre banque, comment votre parti travaille avec telle banque. Est-ce que cette banque est capable de nous dire ben oui, moi j'ai telle somme à tel endroit ? C'est ça la transparence. Nous ne sommes pas contre que ça existe. Nous sommes contre cette opacité car cette opacité elle est toujours au détriment des plus pauvres et ça nous ne pouvons pas le laisser faire. Vous développez également de gros moyens pour des campagnes de communication dans les médias notamment en période de carême actuellement. En février dernier vous avez lancé une nouvelle campagne relayée dans la presse nationale, régionale, à la radio on l'entend tous les matins et sur des affiches sur l'une d'entre elles j'en ai choisi une on voit cette femme et cet enfant une inscription en dessous ceci n'est pas une mère dans la détresse c'est une femme qui alphabétise les enfants de Bogota et avec ce slogan qui revient tout le temps dans cette campagne le sud mérite mieux que nos clichés. Quel est votre message derrière ce slogan ? Le message c'est que un, l'ensemble de l'humanité vous, très concrètement ici en France moi, on ne s'en sortira que si on travaille tous ensemble. Donc il faut changer notre regard sur la capacité que l'on a de voir en cette femme quelqu'un qui va pouvoir créer ou qui est déjà au travail pour créer et le changement du regard nous cataloguons oh ben c'est quelqu'un de l'hémisphère sud donc il est forcément pauvre et ceci et cela non c'est un homme ou une femme qui est en responsabilité changer le regard pourquoi ? Parce que le progrès ne se fera qu'ensemble la mondialisation va conduire à la barbarie si nous ne développons pas le partenariat de confiance et en plus en disant ceci j'ai l'impression de répondre à toute la pensée sociale de l'église catholique qui depuis des siècles nous dit le bien commun c'est quoi ? La destination universelle des biens c'est quoi ? C'est au coeur du message chrétien et de la pensée sociale de l'église Question d'un internaute pourquoi le registre de la culpabilisation c'est en tout cas comme ceux-là qui reçoivent souvent vos campagnes de sensibilisation ? Je crois que celle-ci elle n'est pas de cet ordre-là du tout puisque au contraire ce n'est pas culpabilisant c'est de dire rejoignez cette femme elle est responsable elle est active rejoignez tel groupe c'est ce que nous disons à travers le partenariat et dans ce temps de carême nous appelons les uns et les autres à rejoindre ces hommes et ces femmes qui n'acceptent pas l'inacceptable et qui arrivent à relever ceux qui sont blessés ceux qui sont écrasés voilà cette très grande je dirais perspective vers la résurrection de Pâques Une question sur le forum social mondial auquel le CCFD participe chaque année et ce depuis le début vous avez été l'une des trois seules ONG françaises présentes à Porto-Allègre pour la première édition en 2001 le forum mondial social c'est un forum qui réunit les altères mondialistes est-ce que le CCFD fait partie du courant altère mondialiste ? Le CCFD fait partie du courant je viens de le dire qui pense qu'on ne construira un peu de justice un peu d'égalité et un peu moins de malheur je dirais que si on le construit ensemble Donc vous êtes à côté des altères mondialistes à certaines occasions Mais nous pensons que le monde il peut se construire autrement et nous ne le pensons pas nous le faisons à travers ces hommes et ces femmes qui y travaillent Nous avons une question de Philippe en cette fin d'émission Philippe bonsoir merci beaucoup vous êtes en direct sur KTO vous pouvez poser une brève question à Guy Orange en cette fin d'émission vous écoute Oui bonjour Philippe de Lagnon J'aurais une question à vous poser Est-ce que vous avez été gêné par certains gouvernements dans vos actions ? Alors on vous écoute Guy Orange Ce n'est pas nous qui sommes gênés ce sont nos partenaires Je parlais tout à l'heure de ce prêtre catholique cette ONG qui en Birmanie essaie de travailler inutile de vous dire quand elle ne peut pas utiliser le mot éducation parce qu'il est subversif et en cela il serait révolutionnaire ce pauvre prêtre catholique il utilise le mot accompagnement Oui bien sûr nos partenaires sont forcément gênés dans certains lieux et c'est ça l'une des spécificités c'est que nous nous avons du mal à prendre la mesure nous européens français de la pesanteur dans certains pays le partenaire lui sait ce que ça veut dire il sait ce qu'il va pouvoir négocier il sait les avancées qu'il va pouvoir réaliser je pense à Monseigneur Barreto au Pérou qui arrive dans son diocèse qui voit à 3800 mètres les enfants on le sent plombé par la pollution et bien il dit ça ne peut pas continuer au nom de l'humanité au nom de Jésus-Christ ce n'est pas possible et bien on va soutenir Monseigneur Barreto qui bien évidemment n'est pas forcément au départ très bien vu de toutes les autorités locales Autre question Guy Orange vous avez parlé de lobbying un des aspects soulevés par le pape Benoît XVI c'est le développement intégral de la personne et il inclut également le respect de la vie qui dit-il ne peut être en aucun cas disjoint des questions relatives au développement des peuples alors on sait du côté du contrôle démographique on utilise souvent la contraception et l'avortement comme des outils de contrôle démographique est-ce que vous faites également du lobbying pour ce respect de la vie ? Alors si la question est de savoir est-ce que le CCFD va soutenir des programmes de promotion de l'avortement la réponse c'est non la vie ne se découpe pas en rondelles ça c'est très clair et pourquoi ? parce qu'il y a la dignité de la personne humaine dignité de la personne qui est inscrite dans toute cette dynamique des droits de l'homme qui est ancienne et puis qui est inscrite au cœur de l'amour que Dieu porte à chacun de ses hommes dans toute leur histoire humaine Une question de Christian comment agir à vos côtés ? Il y a d'abord de croire que quelque chose est possible que je peux construire quelque chose ça c'est essentiel dès qu'on a franchi ce déclic mais oui je peux puisqu'il le fait en Corée puisqu'il le fait en Birmanie je peux faire quelque chose croire que je peux faire et puis ensuite partager partager matériellement partager parfois mes savoirs je suis ingénieur agronome je vais pouvoir aider je suis professeur je vais pouvoir aider donc à travers ces équipes locales les mille équipes locales du CCFD à travers les dons qui peuvent être faits à travers la rencontre avec nos partenaires voilà cette humanité qui se construit mais qui se construit donc avec vous venez rejoindre ces équipes qui range vous êtes sous le feu des questions celle de David celle de Stéphanie celle des internautes de nos téléspectateurs la dernière de cette émission en direct cette émission spéciale Caritas un mot sur l'avenir quelles sont vos priorités vos grands chantiers immédiats c'est de trouver en particulier d'abord de continuer à renforcer ces sociétés civiles ce qu'on appelle sociétés civiles ces petites ou grandes équipes localement il faut les accompagner il faut qu'elles restent elles-mêmes mais il faut les accompagner et c'est de trouver à l'échelon du continent je pense l'Amérique l'Europe mais c'est vrai pour l'Afrique aussi des lieux de gouvernance où on va réfléchir ensemble à ce qui peut sur le plan financier sur le plan politique comment nous allons donner la parole aux haïtiens nous allons reconstruire une terre de malheur en Haïti s'ils n'ont pas leur présence et bien nous allons aider ces partenaires à être pleinement présents dans ces lieux de gouvernance et de décision c'est leur avenir et donc c'est le nôtre aussi un grand merci Guy Orange d'avoir participé à cette émission Caritas je rappelle que vous êtes président du CCFD Terre solidaire bonne soirée à tous et merci bien sûr à vous tous pour votre participation et vos questions au fil de l'émission si vous souhaitez bien sûr soutenir le CCFD les informations s'affichent à l'instant sur votre écran merci beaucoup à Stéphanie Dupaschi à David Millia ainsi qu'à toute l'équipe de KTO mobilisée pour cette émission spéciale en direct encore une fois bonne soirée et bien sûr vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO www.ktotv.com ce programme vous êtes de KTO